Chers collègues, chers étudiants, en ce début d'année 2017, je tiens à vous présenter mes meilleurs voeux pour la nouvelle année, pour vous et pour vos proches. Je tiens aussi à vous donner les grandes orientations pour notre université pour 2017. Tout d'abord, le projet de notre université 2017, qui s'appuie sur un rapport de qualité élaboré par le Haut Conseil à l'évaluation, la recherche et l'enseignement supérieur, le HCERS. Ce rapport atteste de la qualité de notre recherche, reconnue au niveau international, la qualité de notre transfert de technologie vers les entreprises petites et grandes, et la qualité de notre offre de formation avec une réelle ambition d'internationalisation. Sur la base de ce rapport, source de fierté et d'encouragement, notre projet se décline en recherche, avec l'ensemble de nos unités qui sont labellisées avec les organismes de recherche, CNRS, INSERM, INRIA, INRA, et avec notre capacité à relever les défis sociétaux de la stratégie européenne de la recherche, de la stratégie nationale, régionale, sur la santé, la sécurité, le numérique, l'environnement, l'énergie. Nous abordons aussi l'avenir avec confiance sur la formation, avec toute une nouvelle offre qui sera présentée en 2017. Formation tout au long de la vie, avec innovation pédagogique et numérique, soucis de l'insertion professionnelle, de l'entrepreneuriat, l'APFAB, simulation. Et enfin, la qualité de vie étudiante, la promotion de la santé, le soutien à l'engagement étudiant et à la vie associative. Ce projet 2017, il est aussi marqué par une nouvelle dynamique de sites, avec les universités, les grandes écoles, l'hôpital, les entreprises, les collectivités, ensemble, unis, fédérés autour d'un projet, autour de la société numérique et durable, et de ces fertilisations croisées avec la santé, les sciences humaines et sociales, les matériaux. Ensemble, notre projet a été pré-sélectionné dans le cadre des investissements d'avenir. La dynamique est positive, nous gardons le cap. Enfin, nous devrons trouver des moyens, de nouvelles ressources au service de nos projets, de notre ambition. Je suis déterminé, avec mon équipe. Nous lancerons un plan de retour à l'équilibre en 2017. Nous optimiserons le fonctionnement. Nous nous attacherons à développer ces nouvelles ressources. Nous saurons le faire. Par le passé, nous avons montré l'exemple, avec la Fondation Rennes 1 et 7 millions d'euros de levée de fonds, avec le service d'activité industrielle et commerciale, qui a évolué en Bretagne-Valot, puis Ouest Valorisation, pour accélérer le transfert de technologies. Nous saurons relever ces défis tous ensemble. Chers collègues, chers étudiants, je vous souhaite à tous une excellente année 2017.